salut à tous et à toutes c'est alex nsen on se retrouve pour l'épisode final de kenna bridge of spirit on se retrouve avec le combat de ce cher toshi celui qu'on a affronté lors de l'épisode précédent et on a plusieurs formes apparemment avant de le battre et ben on est reparti pour le combat de l'épisode précédent qu'on avait vite fait commencé on a fait la partie 1 j'ai fait une ellipse qui a duré une heure et quelques et on est passé à la partie deux à désormais hop voilà on est parti écoutez je suis chaud moi de mon côté pour faire le combat non je sais pas à quoi m'attendre je sais pas si le combat il est dur ou pas on va devoir se concentrer je crois qu'il faut détruire ces plusieurs parties de sa jambe etc et il ya des monstres à détruire on va se les porter dans une cade allez c'est parti ok ok ça avance très très mal alors oui il ya des autres corrompus aussi qu'on peut plus à accéder après ok j'ai compris que le jeu nous dit clairement fait attention à ce que tu fais comme choix ok ok une fois qu'on a détruire ces corrompus on a battu peut-être le boss donc n'importe quoi voilà je pense qu'on aura quatre cinq phases avant au moment de le battre ok allez allez ok bonne nouvelle hop à une nouvelle flèche farpiti j'ai plus de flèche on va attendre récupérer des flèches on va se concentrer un petit peu la voilà ok j'arrive pas bien visé les flèches trop cool là c'est le premier combat il va être méga dur parce que là je pense qu'il faut que j'apprenne le pattern etc et du soin ici peut-être ah non pas de soin le soin c'est quand je pourrais affronter les monstres c'est pas bon ok alors là on est face au boss final la fin du jeu va être un petit peu complicated je vous le dis maintenant attendez vous pas un truc qui va se faire en 10 minutes je pense que ça va faire 40 minutes au moins à peu près à l'épisode bien sûr le combat va être très long il va très chaud et c'est parti de l'imposé deuxième lycée ok 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 tu prends nos flèches en attendant alors oui peut-être on va se concentrer sur le boss là sur le boss on va se concentrer je crois que c'est sur notre vie à nous ok vite 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 le bras le bras si je touche le bras on est bon oui on l'a paralysé un petit peu là le visage oui les gars voilà bon là on va faire des petits combats de boss donc là ça va être chiant ketoshi il a fait voilà montrer qu'on va faire des petits combats de boss qui volent et nous faire chier je sens attention flèche chargée est mort et deuxième combat ok va voir les esprits les grenouilles les machins les pantoufles ok on connaît un alors les trucs qui volent en premier est-ce qui peut nous faire chier à tout le moment voilà hop voilà au moins on pourra soigner plus tard non pas de dégâts maintenant mec non les dégâts non non les dégâts c'est mort en fait des dégâts on est foutu si vous prendre des dégâts ici en gros parce que par la suite ça va être plus dur ok une troisième phase je crois non c'est bon il n'y a pas trois il n'y en a que deux mais on a perdu quand même beaucoup de vie ça fait peur ah oui si il y a plusieurs phases oh il m'a rappelé plus de ça il y a plusieurs phases oh le bordel ok on a affaire vraiment à de la merde hop pas lui pas lui ok là c'est bon là on s'occupe de lui maintenant hop on va lui faire un peu de dégâts ok attention hop et dites vous hein on va faire ça plus ce boss hein c'est encore plus dur que ce que pensez moi hop allez c'est vraiment pas simple hein pas simple pas simple oh c'est pas le boss c'est pas lui le boss oh la 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 on va mourir face à une créature qui aime pas le boss non secours au secours au secours oh la la on est mort face à lui bordel oh la la oh ça va être chiant ok re bon ben les amis je crois que cette fois c'est la bonne hop on est le son du jeu vous entendez je crois que j'ai réussi à le battre j'ai dû mettre du temps j'ai passé plus de trois quarts d'heure à le battre j'ai réussi ça y est on va terminer touchy eh ben ouais ça y est c'est fini on a fini le jeu c'est officiel ok bon cinématique de fin les amis on va regarder ça ensemble et on a on a réussi pour vous dire j'ai eu du soutien en off pour réussir parce que c'était vraiment dur c'est il était pas facile ce combat rappelez vous en plus le pitote d'avant on a affronté sa première forme qui était pas simple de base voilà regardez tellement qu'on voit que le temps a changé qu'on est plus dans la même période de la journée c'est sombre d'ailleurs allez on va aller voir Toshi on va lui parler on va essayer de comprendre pourquoi il est devenu comme ça comment ça se fait qu'il est devenu méchant d'ailleurs tout simplement bon j'ai réglé ma caméra en off ça va je laisse la cinématique et je pense que c'est le père de Kena je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est cette idée que c'est le père de Kena ses waters nurtured our village gave us life ok strengthened our connection to the spirit realm I could not understand why you would betray us oh lui and the people look to me for answers ah ce pouvoir là vraiment stylé le pouvoir de contrer les ténèbres I could only watch as life drain from the village so we should do nothing you should take action the creature is connected to the balance of the land hmm its presence the famine they are part of a natural it's going to be the second episode of Kena and I'm going to go to the next episode we need time to heal we must cross the mountains it's time to look for a new home your faith in the old ways has blinded you lead our people and they will follow you ok il va prendre le bâton Zajiro you have the power to stop this we should try it out Toshi put down the staff Toshi I will end this suffering and Toshi he broke a plomb in real Toshi he broke a plomb in real Toshi he broke a plomb for his village and he hurt to the old village I think he came to a evil ok 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 it's the father of Kena or not I think it will be a 2 we will see the story of the father of Kena if it's not him I think if there is no history on the family of Kena and he will leave us to the second game why are you punishing us why are you punishing us what is that oh it's the creation that we have to face what did we do what is this story why tell me don't turn your back on me listen to me oh ok he hurt him oh it's that it was around the mountain ok Toshi is too hot he made a lance he was trying to hurt the body ok 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 I am not sure I am sure but I don't see so Toshi to fet a flaw and he became a coward so who will be a coward that's it which means this is it this is it Et il l'a tué, d'accord, enfin il l'a tué, il lui a pris le contrôle du coup en l'en-tuant. Waouh, c'est une histoire, mais tu vois pas si Toshi, c'est l'acteur de Kena. C'était une partie essentielle de la vie, il a compris le dieu des rottes, ok. En gros, l'homme dit qu'elle est belle. C'est une gamine de 12-14 ans là, qui redresse un mec de 40 ans quoi. C'est trop marrant, c'est trop marrant. C'est trop marrant. J'espère que je vais pas avoir ma livraison, j'ai une livraison qui arrive en allemand, mais bon, c'était pas prévu que j'aille aussi louer tard dans le tournage. C'est vrai qu'elle va pas arriver pendant qu'on finit l'épisode. On va devoir faire une deuxième ellipse. Toshiro et Toshi, enfin, Toshi et je sais plus comment il s'appelle, j'aurais pas à retenir son nom, avec un Z là. Z-Juro. C'est fini comme ça ? Non. Il va y avoir une cinématique. Oh le son il est fort. Oula. Plus oreilles. Oula. Kena. Viens. Dobez le monde. Méditer au sanctuaire de la montagne. Comme éditer, hein. Voilà. Très bien. Donc c'est ici qu'on doit aller, c'est ça ? Éditer. Et voilà. La cinématique incroyable. C'est moi l'esprit que je dois aider ? Peut-être que c'est moi le dernier esprit. Oh ça y est on doit avoir Oroth. Oh ils sont tout mignons. Oh petite bouboule. Les Oroth ils sont tout mignons. Franchement c'est une créature très belle. Vraiment. Ce sont de belles créatures en vrai de base. Regardez. Au début je me moquais d'eux pour rigoler. Mais maintenant je me suis attaché à ça y est. Je remettrai pas la caméra parce que le front vert. Regardez. C'est pas fou les front verts. On verra je remettrai peut-être pour clôturer la vidéo. Ça y est. Ah bah oui. La créature on l'a aidé. Mais qui êtes-vous madame ou monsieur la créature là ? Parlez-nous. C'est vrai que ça parle pas en vrai. Ah par contre graphiquement il y a une méga beau le jeu. On va pas se mentir. C'est une carte graphique. En même temps il est récent. Sorti il y a un ou deux ans. Donc le jeu est très beau. Et il s'envole. C'est un Pokémon ou quoi ? Incroyable cinématique. Kena. Radio's Pirates. Ça y est on a fini le jeu les amis. Donc on va pouvoir faire le petit résumé de fin. 16 épisodes. Voilà. Bon je vais enlever le fond vert. Pour exceptionnellement pour finir cette vidéo. Parce que sinon ça va faire dégueulasse pour vous. Hop. J'enlève le fond vert. Voilà. Bon il s'est sombre. Et pourtant il n'aime pas encore 17h. Et bah écoutez les amis. Merci à vous d'avoir vu ces 16 épisodes de l'aventure Kena. Bridge of Pirates. Une très belle aventure. Kena. Donc une aventurière qui a vécu quand même une belle aventure. Puisqu'elle a sauvé des esprits à en égarer. Elle a fait plein de combats de boss. Dont le dernier on s'en rappellera. Cette épisode là. Vous n'aurez pas vu grand chose. Parce que j'ai fait une grosse ellipse. Et le combat d'avant il était déjà dur. Vraiment c'est un jeu. Je mettrais. En fait c'est équilibré en termes de j'aime et j'aime pas. J'ai trop aimé les graphismes. Trop beau. L'histoire trop belle. Les personnages présentés. Sympathiques. Les épreuves et tout. C'est stylé. Le point faible. Et c'est pas un point faible en vrai. C'est l'heure du jeu peut-être. Mais les combats ils sont d'une difficulté quand même assez haute. Assez haute ça m'a un peu démis dans l'ambiance. Enfin j'étais plus dans l'ambiance à un moment dans le jeu à cause de ça. Je peux pas mettre un 17 ou un 18. Enfin je peux pas mettre un 18 ou un 19 comme ça. J'ai oublié de mettre un 17 ou un 16. Forcément je vais mettre une note sur le jeu. Je mettrais 16 ou 17. Et je pourrais pas aller plus haut. Parce que les combats de boss ont un peu niqué le lore du jeu et tout. Et bah écoutez. On clôture ici l'épisode numéro final. Les numéros 16. Si ça vous a plu le petit j'aime. Le petit commentaire pour dire ce que vous pensez de Kena. Ce que vous avez pensé vous du côté graphisme. Scénaristique. Des combats de boss etc. Tout ce qui concerne le jeu. Dans la description il y a machine tweet, machine click pour les lives. Il y a le discord pour ceux que ça intéresse. Et le lien de Kena Brito Spirit pour ceux qui veulent y voir sur PC. C'est très intéressant de le faire. Vous allez voir. A vous de faire votre avis. Et de faire peut-être le rendre maître si vous êtes des hardcore gamers. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines alertes. Pour les prochaines vidéos. Et l'abonnement c'est gratuit. Ça me soutient. Ça me donne envie de vous faire des SP plus incroyables. De meilleure qualité. C'est pour ça d'ailleurs que je prépare avoir un PC fixe ou autre. C'est parce que je veux faire des vidéos de meilleure qualité. Que vous prenez le meilleur du possible dans les années à venir. Pourquoi pas de la 4K dans les années à venir aussi. Ce serait vraiment stylé avec un stream deck. Avec des trucs qui seraient partout à la fois. Merci à vous. Je vous fais plein de love. Plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine aventure. Et elles sont déjà en cours. Celles qui vont prendre la relève de Kena. Elles ont déjà été lancées de mon côté. Donc tout est déjà en place. C'est à vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada